Salut les amis, le soleil, la mer, les cocotiers, nord de Madagascar, on apprécie ce que Dame Nature nous donne dans cette partie de l'océan Indien et on en est fiers. Nous allons préparer une douce sauce épicée de poisson au lait de coco en attendant le prochain voyage pour Madagascar. Et au risque de me répéter, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore parce que c'est la forme d'encouragement qui me va droit au coeur. C'est parti! Nous avons là trois barres, trois beaux barres que j'ai nettoyé, vidé et maintenant j'assaisonne avec du gros sel. J'ai là une cuillère à soupe de gros sel et cela devrait suffire pour toute la recette sans que je n'ai à en rajouter ensuite. Maintenant, je vais saupoudrer les poissons d'ail moulu et comme ça je n'ai pas besoin d'avoir recours à la maïzena ou à une farine quelconque. Et l'avantage avec l'ail, c'est que ça parfume en même temps. Et je m'arrange pour en badigeonner toutes les parties du poisson jusqu'à l'intérieur. Et c'est parfumé à souhait. Ensuite, je place une gousse de piment oiseau dans chaque tête de poisson. Vous savez que le piment oiseau est très fruité. Évidemment, c'est du piment, ça pique. Mais il est très parfumé et vous allez voir, comme je ne les ai pas pilés, ça ne va pas piquer, ça va juste parfumer les poissons. Et maintenant que c'est prêt, on va passer à la première étape de cuisson parce que ça va se faire en plusieurs étapes. Comme ma poêle n'est pas assez grande, je coupe les poissons en deux et je place les morceaux de barres assaisonnés de sel et d'ail moulu dans la poêle. Je vois que ma poêle est vraiment trop petite, donc je vais utiliser deux poêles. Ah, j'ai failli oublier, il est préférable d'inciser la chair des poissons, comme ça, ça cuit mieux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les deux faces soient dorées et pour cela, je laisse dans la friture cinq minutes sur chaque côté. Pendant ce temps, je vais m'occuper des autres ingrédients. J'épluche et j'émince les échalotes. Deux grosses ou quatre si vous en avez des petites. Ensuite, deux gousses d'ail que j'émince pareil et je garde de côté. Voilà, je retourne le poisson. Vous voyez, la chair tient bien. Sans que j'ai eu recours à de la maïzena, à une quelconque farine, juste l'ail moulu a suffi. Vous savez, là nous sommes sur une vidéo, mais vous avez plus de descriptions sur mon blog lequanto.com. Maintenant, je récupère les poissons préalablement dorés sur toutes les faces avant de passer à la suite. Dans une sauteuse propre, je réchauffe de l'huile à nouveau, juste un peu, histoire de faire revenir les oignons. Là, ça devient sérieux. On a le lait de coco, les tomates cerises, les épices et les oignons. Allez, donc, je commence par faire revenir les échalotes dans cette huile et je remue jusqu'à ce qu'ils soient assez translucides. Là. Ensuite, l'ail est mincé et je remue bien. Et maintenant, je m'attaque aux tomates cerises que je ne coupe pas au couteau, mais que je me contente de percer avec mon pouce parce que, à la fin de la préparation, je voudrais avoir les jolies couleurs presque arrondies des tomates cerises pour faire joli lors de la présentation de la recette. Comme ça. Je mélange bien à peine. Ensuite, j'ajoute des feuilles de laurier et le curry de Madagascar. Là, j'ai une bonne cuillère à soupe de curry de Madagascar. Les épices que j'utilise viennent évidemment de ma boutique le www.epiceslekanto.com. Et maintenant, je dépose chaque morceau de poisson frit sur la préparation précédente. Ouh, il n'y a pas assez de place. Il faut peut-être que je joue à Tetris, mais ça va aller, ça va rentrer. On va se débrouiller pour que ça rentre. Dans un premier temps, je presse le jus d'un demi-citron sur l'ensemble, même si j'aurais besoin de demi-citron. Je commence par un demi-citron et ensuite, je verse le lait de coco et je dépose une grappe de tomates cerises pour faire joli. Et maintenant, je presse la deuxième moitié de citron sur le lait de coco. C'est comme ça qu'on fait. Et enfin, une pointe de cuillère à café de poudre du zeste de combava pour révéler l'agrume de la recette. Et je laisse mijoter à feu très doux pendant 15 minutes. J'ai choisi le poisson entier parce qu'il donne plus de goût dès lors qu'il est mijoté à petit feu. C'est comme pour la recette du poulet au coco où le choix du poulet avec os est pertinent pour en optimiser la saveur. Pour voir la recette du poulet au coco, cliquez sur le lien que je vous ai mis en haut à droite de votre écran. Alors, voyez, au bout de 15 minutes, les tomates sont un peu flétries. Le lait de coco et les poissons se sont mutuellement donnés de la saveur. Et pour terminer, je saupoudre de 6 boulettes du jardin que j'ai préalablement ciselé. Là, c'est appétissant. Je commence à avoir l'eau à la bouche. Vous voyez, c'est bien présenté. Le poisson tient bien. La sauce est parfaite. C'est juste qu'il faut. Et je vais déguster ça en bon malgache avec du riz nature bien sûr. Waouh ! C'est tout beau. C'est tout bon. J'ai faim. Alors, vous voyez, la chair du poisson reste ferme même si c'est cuit et c'est tendre et moelleux. Et voilà, un petit peu de tomates cerises dessus. Et à nous la dégustation ! Waouh ! C'est absolument réussi. Ça peut faire un repas de fête. Ah là là ! La sauce de poisson au lait de coco est savoureuse parce qu'elle est justement assaisonnée aux épices de choix. Je vous remercie pour ce moment de convivialité que nous venons de passer ensemble. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Véloumé ! ... ... ... ... ... ...